Musique Nous exploitons 20 hectares de vergers en agriculture biologique. Également, nous sommes fabricants, donc ça veut dire que nous pressons nos propres pommes, nous embouteillons et nous commercialisons notre production. Musique On ne peut pas à notre époque passer à côté de certaines choses, notamment le numérique. Ça fait un moment assez important, assez long que j'y pense, pourquoi on n'a pas encore de site ? Il fallait absolument avoir affaire à quelqu'un de compétent. On a eu la chance de rencontrer quelqu'un de la Chambre des métiers qui nous a dirigés directement sur leur activité propre et qui nous a dit que nous, à la Chambre des métiers, on peut nous charger de la fabrication de votre site. C'était une question de centaines d'euros, alors que si nous avions fait appel à des prestataires extérieurs, ça serait chiffré entre 1 000 et 2 000 euros. Nous sommes très très contents et nous avons beaucoup de retours depuis la création de ce site. Beaucoup de retours de clients qui ne nous connaissaient pas, un petit peu aux quatre coins de la France. Avec les pays étrangers, c'est très important également d'avoir une vitrine de notre entreprise. Quand on leur donne notre site internet, ils apprennent à nous connaître et ensuite, en général, ils reprennent contact avec nous et parfois, ça se concrétise par des commandes. Pour l'avenir, on aimerait bien se développer non plus seulement en tant que vitrine, mais également en tant qu'outil de vente. On a des clients qui nous connaissent, qui ne nous connaissaient pas. Souvent, ce sont des particuliers qui habitent parfois assez loin, parfois du côté de Toulouse, Marseille, qui connaissent nos produits et qui nous demandent, nous, on est un restaurant, nous, on est une petite boutique, on voudrait acheter vos produits, mais vous n'avez pas forcément de distributeurs dans notre région. Est-ce que vous pouvez nous livrer en direct ? Donc là, ça, ce sera possible à partir du moment où on aura un site marchand qui sera créé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada